Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Paul Corriette du CCFD Persoïdia 35, qui est une ONG qui travaille avec des partenaires de par le monde. On a 700 initiatives que l'on soutient avec des donateurs ici présents en France, mais qui aussi sommes en partenariat avec nos différents partenaires des différents pays du monde. Et donc dans ce cadre-là, effectivement, nous nous appuyons sur des réseaux, que ce soit ici en France, avec les mouvements et services d'église, où on travaille la doctrine sociale de l'église, le DATOTI, la terre comme maison commune pour tous. Et donc on est traversé par tout le travail que l'on fait sur la loi de devoir de vigilance des multinationales, vu qu'on a participé à sa construction. Et donc on s'aperçoit qu'effectivement, à travers les plans de prévention, ça laisse un peu à désirer ou c'est incomplet voire inexistant. On a un peu un bilan de cette loi de vigilance. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, à travers les petites et moyennes entreprises, on se dit que c'est une certaine éthique, un peu comme cette loi de devoir de vigilance, de pouvoir mettre en œuvre les objectifs de développement durable. Bon, je suis un peu aussi, de par ma vie, un petit peu dans le monde salarié, j'ai toujours été ouvrier dans l'éducation populaire, et j'ai beaucoup travaillé avec la CFDT, sur un syndicat, qui est aujourd'hui réformiste, mais aussi très porté par le dialogue social. Et donc, organisation syndicale ONG, que ce soit en interne de l'entreprise, ONG à l'extérieur de l'entreprise, on voit bien qu'on a ensemble les préoccupations communes. Pour le CFDT solidaire, l'importance de l'entreprise, c'est comme un commun. Nous, on dirait l'entreprise, c'est un commun qui a aussi un projet social environnemental, et pas que financier. Un commun où le service est bien commun. Et donc, que ce soit pour le climat, l'eau, l'air, on voit bien qu'aujourd'hui, nous sommes traversés par ces questions-là, par l'ensemble de la population et des consommateurs. Et en effet, devant ces défis, l'entreprise est pour nous un commun à la recherche de la sobriété et de la justice sociale, et pas seulement la course à la consommation, à la qualité, et pas seulement à la production de masse qui puisse nourrir chesse de la terre. Donc, c'est un peu dans ce cadre-là que moi, je suis content un peu d'être à l'écoute de PME, parce qu'effectivement, en lien avec les fournisseurs et sous-traitants, pour eux, c'est important la responsabilité sociétale, je pense, des entreprises, mais je ne suis pas sûr que l'ensemble des PME sont sur ce travail-là, de protection des travailleurs dans la chaîne d'approvisionnement, et pour protéger ces achats. Et donc, nous allons être à l'écoute, donc, de David Roger. Donc, il a un certain temps, 10 à 15 minutes pour intervenir. Ensuite, nous prendrons un petit point d'échange, et concrètement, nous passerons ensuite à Philippe Chancerelle, qui présentera son intervention aussi. Donc, je me présente tout d'abord. David Roger, donc, je suis dirigeant d'un cabinet de conseil qui est spécialiste des achats responsables, donc tout ce qui est responsabilité sociale, environnementale, sur les chaînes d'approvisionnement, justement. Et Bayou Roué fait partie d'un groupe un peu plus important qui est le groupe des enjeux et des hommes. Voilà, spécialiste de la stratégie RSE. J'ai la particularité d'être implanté à Madagascar, parce que je suis en charge de l'international, justement, de ce cabinet, et d'avoir aussi ouvert un bureau à Dakar pour l'Afrique de l'Ouest, et Madagascar pour l'océan Indien. Voilà, et on travaille un peu partout dans le monde, on a travaillé en Asie, notamment dans des filières et dans des sites industriels des fournisseurs de nos clients. Et c'est un peu là-dessus que je vais intervenir aujourd'hui. Donc, j'ai repris le titre, « Se protéger en protégeant les travailleurs », mais en y ajoutant quelques petits éléments, excusez-moi, je remonte un petit peu la présentation, « Se protéger et saisir aussi des opportunités en protégeant les travailleurs », et j'ai ajouté aussi, entre parenthèses, derrière les travailleurs, il y a aussi les producteurs, pas que les travailleurs salariés, sur les chaînes d'approvisionnement. Donc, hop, je vais vous donner quelques éléments de contexte. Vous rappelez justement, le champ des achats responsables est resitué, la notion de protection des travailleurs dans ce champ. Entrez un peu plus dans les détails, même si vu le temps imparti, j'irai assez vite sur ce sur quoi on doit protéger les travailleurs. Et puis, je vous parlerai des moyens qu'aujourd'hui déploient les entreprises, pas mal les grosses entreprises, mais on pourra rediscuter et débattre justement de ce que peuvent faire aussi les PME dans cette notion de protection des travailleurs. Une petite conclusion, évidemment, pour la fin. Donc, ça, je vous refais un rapide contexte. Vous avez entendu parler à travers différents événements de filières qui ne sont pas forcément exemplaires, soit sur le traitement des travailleurs, soit sur les accidents au travail. Notamment, vous avez la photo du Rana Plaza il y a quelques années, quand l'immeuble s'était effondré. On a aussi des scandales qui ont touché plutôt des problématiques environnementales. Je vous ai remis le détournement de la marque KitKat et Neslay accusée de déforester en Indonésie. Vous avez aussi des actions, notamment, par exemple, de marques comme Fairphone qui se veulent, à l'inverse, complètement exemplaires par rapport à toutes ces problématiques de chaîne d'approvisionnement. Donc, tout cela, ayant émergé au milieu des années 90, avec notamment le scandale de Nike et des enfants au travail au Pakistan, tous ces éléments-là ont fait émerger aussi des réponses qui peuvent être des labels, qui peuvent être des normes type RSPO, pour l'huile de palme, banque de sucre, etc. Des lois, avec la loi sur le devoir de vigilance, et puis une grande exigence de traçabilité. À l'intérieur de ces scandales qui ont fait émerger aussi la notion d'achat responsable, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires, et malheureusement d'histoires malheureuses, qui touchent vraiment à la protection des travailleurs. On a parlé du Rennes-à-Plaza, avec l'effondrement de l'immeuble, on a ici une dénonciation de Mattel, à travers la poupée Barbie, sur les conditions de travail. Et donc ça, ça émerge très fortement, avec une notion, évidemment, de protection des travailleurs, mais aussi de protéger ces marques et ces entreprises, puisque derrière, il y a des coûts aussi pour les entreprises. Sur le Rennes-à-Plaza, il y a tout un pôle de compensation de ce qui s'est passé au niveau des travailleurs, pour compenser justement à la fois les travailleurs touchés et les femmes. Et en même temps, le paradoxe, c'est que si on veut protéger les travailleurs, et même protéger son entreprise et ses marques, notamment en termes de réputation, il faut maîtriser les connaissances en amont des filières, et aujourd'hui, la course un peu à la compétitivité et les chaînes d'approvisionnement à rallonge, ont fait que les entreprises ont souvent perdu un petit peu le fil de leurs chaînes d'approvisionnement et les connaissances de ce qui se passait chez leurs fournisseurs et sous-traitants. Donc derrière ce paradoxe, pour l'entreprise, c'est qu'à travers des chaînes à rallonge, comme ça, à travers la perte d'informations, on protège moins bien son entreprise, alors que d'un autre côté, on a des exigences de plus en plus importantes des partenaires économiques, ça peut être les clients qui s'inquiètent évidemment des réputations et des conditions de travail sur les chaînes d'approvisionnement, mais il y a aussi, c'est intéressant de le souligner, de plus en plus d'actionnaires, de plus en plus de bailleurs ou de prêteurs. Je prends un exemple, la branche secteur privé de l'AFD et de l'Agence française de développement, Proparco, a dans ses contrats de prêt tout un pan de clauses sociales et environnementales qui mènent justement les entreprises à qui elles prêtent à davantage faire attention sur les conditions de travail sur les chaînes d'approvisionnement en particulier. Excusez-moi s'il s'en coupe, je suis à Madagascar, donc la connexion n'est pas toujours, normalement elle est très bonne, mais pas toujours régulière. Donc, les exigences sont de plus en plus importantes et les conséquences sont multiples sur la non-maîtrise de ces risques, évidemment la contestation des pratiques managériales, l'insatisfaction des partenaires, les surcoûts aussi du fait de mise en conformité ou de compensation, comme je l'ai expliqué, par rapport à la notion du Rana Plaza. Et puis, aussi, derrière, il faut le souligner que protéger les travailleurs partout dans le monde, c'est valable, on l'a beaucoup souligné, évidemment, en Europe, avec de nouvelles façons d'animer le dialogue social, mais la qualité, la productivité, la capacité aussi à innover d'une entreprise est aussi liée à la capacité des travailleurs d'être dans de bonnes conditions, évidemment. Alors, le champ des achats responsables, il est triple, selon la définition qu'on donne, nous, chez Bayerway. Il touche à la fois aux produits et aux services que l'on achète, c'est-à-dire les qualités techniques du produit acheté, c'est ce que j'appelle le « quoi ». Il touche les fournisseurs et leur système de management, à qui j'achète et quelles sont les pratiques managériales de ce fournisseur et touche aussi le comment je me comporte dans la relation client-fournisseur. Et donc, ce que j'ai mis ici, à travers la notion de relation mutuellement bénéfique, qui est une notion qu'on retrouve dans l'ISO 26000. Et donc, c'est une triple lecture des achats responsables qu'on peut avoir. Si maintenant, je relis ça au thème du jour, c'est-à-dire à la protection des travailleurs, sur le quoi, c'est-à-dire le produit fabriqué, il y a évidemment des dangers pour les ouvriers ou les travailleurs et les producteurs sur la manipulation d'un certain nombre de produits qui rentrent dans la fabrication du bien considéré. J'ai pris l'exemple assez connu du sablage des jeans en Turquie qui a mené à une épidémie, si je puis utiliser ce mot-là, de silicose chez les ouvriers du jean en Turquie. À qui j'achète ? Là, c'est beaucoup plus complet, évidemment. C'est le cœur un petit peu de la protection des travailleurs. C'est tous les éléments de management du fournisseur qu'on peut avoir sur le plan social. Sécurité, liberté d'emploi, question des rémunérations. Donc, le protégé, on y reviendra, sur beaucoup de thèmes et beaucoup d'éléments, le travailleur. Et le comment est intéressant parce qu'il permet aussi d'introduire une autre typologie de travailleur puisque le comment est plus sur la relation commerciale. Les ouvriers ne sont pas à proprement parler en lien commercial avec le client. Par contre, les producteurs, voire des travailleurs indépendants, eux le sont. Et donc, derrière la notion de travailleur, moi, j'ai voulu introduire la notion aussi de travailleur indépendant à travers des coopératives pour les producteurs. Et donc là, on a d'autres thématiques de protection qui rentrent en ligne de compte. Évidemment, le niveau de vie et le niveau de rémunération des producteurs, c'est la notion de commerce digital. Et puis, d'autres éléments, l'impact indirect sur la communauté, et donc la protection élargie de la communauté à travers les producteurs. Et puis, d'autres thématiques qu'on peut avoir tendance à oublier comme la propriété frontière. C'est-à-dire que dans les travailleurs, on a des producteurs qui sont propriétaires terriens et donc, quelque part, la responsabilité aussi sur les chaînes d'approvisionnement c'est de bien vérifier qu'il n'y a pas d'accaparement des terres, par exemple. Ou autre problématique. Donc, rapidement, j'ai balayé en lien avec cette petite improduction les thèmes de protection des travailleurs. Alors, on les retrouve pour beaucoup, parce que ce sont beaucoup des thèmes à consonance sociale, dans les conventions de l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail, ou dans des normes qui cadrent bien ce genre de choses comme la SA8000, bien que la SA8000 soit assez exigeante et c'est assez rare en termes de certification. Elle a le bénéfice en termes de thématiques, de balayer des principales thématiques. Alors, dans les thèmes clés et réalités opérationnelles, la grande difficulté des entreprises, c'est d'aller au-delà de simplement les textes de base. C'est-à-dire que souvent, on va avoir des chartes des acheteurs vis-à-vis de leurs fournisseurs qui vont balayer un certain nombre de thèmes, des interdictions de prendre des ouvriers ou en dessous d'un certain âge, etc. Et là, comme on a une population de participants sur RSE et PD, qui sont à la fois peut-être des acheteurs et à la fois aussi des entreprises qui peuvent être plutôt en position de fournisseur, j'ai essayé de balayer des exemples, de donner quelques exemples de mise en pratique et de réponses aussi que les fournisseurs peuvent faire à leurs acheteurs qui parfois sont un peu loin des réalités de terrain et se cantonnent justement à ces fameuses chartes. Alors, sur par exemple un sujet assez sensible et souvent un peu émotionnel sur le travail des enfants, c'est intéressant justement quand on est sur le terrain de ne jamais nier l'existence possible de travail des enfants, mais de comprendre le travail des enfants, notamment en milieu rural, d'ailleurs. Être en capacité de vérifier l'âge et de montrer qu'on est en capacité de le faire. On est en position d'un fournisseur qui devrait montrer patte blanche à un acheteur. C'est ça que l'on attend de la part d'un fournisseur, c'est être en capacité de vérifier les âges et de montrer qu'il le fait. On peut toujours passer à côté d'un cas de fraude à la carte d'identité, ça existe un peu partout dans le monde. Mais en tout cas, montrer qu'on met les moyens. Continuer à promouvoir la scolarisation, notamment en milieu rural. Accepter un certain nombre de cas de travail des enfants dans des contextes de scolarisation et de travail familial, par exemple en milieu rural, n'est pas choquant. Et les directives de l'OIT sont extrêmement claires sur l'âge minimum, sur les conditions de travail des enfants, dans les conventions 138 et 182, par exemple. Et on a trop tendance des fois à être dans l'émotionnel et à essayer de fixer parfois des règles un peu socio-centrées, alors que dans les règles internationales, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour cadrer ce genre de problématiques. J'accélère un petit peu au niveau de temps. Autre thématique qui peut paraître aussi sensible, et parfois on a tendance à dire mais non, il n'y a pas de travail forcé, il n'y a pas de travail forcé chez moi, c'est le travail forcé, le travail lié. Et c'est intéressant parce que quand on est acheteur côté européen, parfois on a tendance à être à nouveau un peu dans l'émotionnel et dans la déconnexion de la réalité de terrain. Il faut savoir que le travail forcé n'est pas forcément l'image de gauche là avec les barbelés, le monsieur qui est derrière ses barbelés. On a un travail forcé, un soft travail forcé, si je puis me permettre, qui s'appelle le travail lié. Le fait de décaler, de manière démesurée, le paiement des salaires, le fait d'être trop strict sur les pratiques disciplinaires, sur le fait de quitter le lieu de travail, le fait de détenir des papiers d'identité ou encore de prêter de l'argent mais sous réserve que le travailleur reste en poste. Tout ça, c'est ce qu'on appelle du travail lié, qui est de la famille du travail forcé. Et encore une fois, ce sont des choses, des cas de figure qui arrivent vraiment régulièrement. Moi, j'ai le cas d'une usine en Chine qui, de manière traditionnelle, les ouvriers ne luttaient pas contre ça, payaient au trimestre. Et ça, ce sont des choses qui en fait peuvent être assimilées, même involontairement, à des cas de travail. Et tout ça est encore une fois très, très bien défini, cadré dans les règles de l'OIT dont j'ai mis ici les références. Je reviendrai un peu d'ailleurs sur l'arbitrage entre règles internationales et les droits locaux un peu plus tard, en synthèse. 80-90% de la protection des travailleurs aussi touche les questions de santé-sécurité. C'est vraiment la grande majorité des problématiques qu'on rencontre sur le terrain. C'est évident. Là, pour le coup, c'est une question aussi de transmission de culture de la gestion des risques qui n'est pas forcément toujours très présente dans un certain nombre de pays ou de régions. Et là, pour le coup, il faut être assez strict. Mais en même temps, savoir expliquer le port des équipements de sécurité, savoir communiquer dans la langue locale, parler signe aussi, évidemment, puisqu'on a beaucoup d'analphabétisme aussi dans les sites industriels ou en brousse pour le milieu rural. La question des rémunérations du temps de travail, protéger le... le travailleur, c'est aussi lui donner un confort dans sa vie, évidemment, le personnel, lui permettre de s'émanciper et de gérer aussi le stress lié à une rémunération qui n'est pas suffisante pour subvenir à ses propres besoins et aux besoins de sa famille. Donc là, les règles de l'OIT, il y en a vraiment un certain nombre. sur quoi je voulais mettre le focus, c'est que dans beaucoup de pays, le salaire minimum légal peut suffire à répondre aux besoins de subsistance. mais dans un certain nombre de pays, je suis implanté à Madagascar et c'est un des cas particuliers, le salaire minimum légal ne correspond pas au salaire nécessaire à manger à sa faim, à bien se loger, à répondre aux besoins de sa famille de base, à permettre aussi un certain confort supplémentaire ou à permettre par exemple aux enfants d'aller faire des études supérieures. Je vous ai mis une formule et vous pourrez faire des recherches sur ce que j'appelle le PNW, donc en anglais, c'est le Basic Mid-Wage et ça, c'est intéressant de l'avoir en tête, c'est que chaque, c'est pas parce qu'il y a un salaire minimum légal qu'on ne doit pas faire justement le calcul soit en position de fournisseur, soit pour l'acheteur qui s'intéresse à ses fournisseurs justement, de savoir si le salaire versé correspond à un salaire décent ou si on regarde juste s'il correspond à un salaire légal. Donc vous avez une petite formule qui est liée à, notamment à part de l'alimentation dans les dépenses, la taille de la famille, etc. Et le 110%, c'est parce qu'on considère qu'il y a 10% de revenus complémentaires pour avoir un certain confort et une progression dans sa vie d'homme et de femme. Voilà, dans les autres thèmes, les thèmes aussi d'égalité des chances, de dialogue social, ça je vais passer un petit peu rapidement, mais c'est tout simplement sur le terrain s'assurer de l'existence et de la fonctionnalité de ces échanges. Alors parfois, il y a des obligations légales mais qui ne fonctionnent pas toujours très bien. il y a beaucoup d'ouvriers qui ne souhaitent pas être délégués du personnel ou être dans un syndicat. Donc il y a d'autres moyens sur le terrain pour échanger et c'est surtout ça qu'on va essayer de juger, essayer de mettre en place quand on va chercher à s'intéresser à la protection des travailleurs. Je note pour les 7 minutes, merci M. Corriette. Je suis dans le timing normalement. Alors, comme je vous l'indiquais dans la phase d'introduction, les travailleurs, on pense souvent, souvent, très très souvent aux ouvriers dans les usines, même les ouvriers agricoles. Et moi, j'ai tenu à souligner aussi qu'il y avait des travailleurs qui étaient des travailleurs indépendants et en l'occurrence, notamment en milieu rural avec les petits producteurs, ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelle communément les petits producteurs, notamment quand on parle de commerce équitable. Et là, du coup, quand on est acheteur, on a d'autres sujets qui émergent, évidemment. Il y a toujours les conditions de travail qui sont valables autant chez les petits producteurs que chez les travailleurs et ça, parfois, on l'oublie en sens inverse, c'est-à-dire qu'on se dit tiens, c'est un petit producteur, on ne lui pose pas de questions sur la protection, les protections qu'il utilise par exemple pour épandre ses pesticides, ses produits, ses imprants. On ne pose pas forcément de questions sur la manipulation en brousse d'objets tranchants ou autre. Donc, ça, il ne faut pas l'oublier. Et après, d'autres choses spécifiques que petits producteurs viennent se greffer là-dessus. Le calcul du juste prix est l'élément évidemment fondamental. C'est l'émergence, c'est ce qui a fait émerger les notions de commerce équitable. D'autres questions sont à prendre en considération. La question de l'accaparement des terres par rapport aux petits producteurs, justement, c'est une vraie question de protection du droit des petits producteurs. Il faut faire attention justement que les plantations auxquelles on peut s'adresser et qui sont peut-être de plus grande importance ne viennent pas empiéter sur le droit à la terre pour de plus petits producteurs autour des zones de plantation. Et les travailleurs à domicile, j'ai quand même mis un petit élément, la règle fondamentale sur le terrain, on peut avoir des travailleurs à domicile, mais la règle fondamentale qui est fixée notamment au niveau de l'OIT, c'est simplement qu'on doit être en mesure, et ça c'est très complexe à mettre en place sur le terrain, on doit être en mesure de vérifier que les travailleurs indépendants à domicile ont les mêmes conditions de rémunération, bien sûr, de sécurité que les travailleurs par exemple sur un site industriel. Alors, ça c'est, donc je vous ai balayé des thématiques et donné quelques exemples un petit peu de ce qu'on voit sur le terrain et de comment aborder ces zones de protection des travailleurs, ces thèmes de protection des travailleurs. Maintenant, il y a un certain nombre de moyens qui sont mis en œuvre dans les entreprises, dans les grandes entreprises notamment, mais on va essayer d'adapter le propos aussi au PME. Donc, de la stratégie au terrain, qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre ? Alors, la loi sur le devoir de vigilance, mais c'était déjà un peu le cas avant, a fait émerger l'obligation de cartographier ces risques pour les grandes entreprises sur les chaînes d'approvisionnement. Donc, ça c'est important, c'est un élément extrêmement enrichissant pour une entreprise de faire ce bilan des risques sociaux et environnementaux sur ces chaînes d'approvisionnement en fonction des catégories d'achats et des zones d'approvisionnement. J'ai mis la cartographie des enjeux et après, alors ça c'est quelque chose qu'on pourrait faire complètement en PME sur un certain nombre d'achats, notamment les achats les plus stratégiques, sans aller dans une extrême complexité, mais point commun, que ce soit dans les grandes entreprises où on fait ça pour répondre à une loi sur le devoir de vigilance ou pour les PME, c'est que si on fait une cartographie des enjeux, c'est bien pour en tirer un certain nombre de leçons opérationnelles. Trop souvent, et c'est surtout dans les grosses entreprises, on fait ça de manière un peu mécanique, un peu administrative, tiens, on fait un bilan, quels sont mes enjeux, etc. Et derrière, quitte des développements sur le terrain et des vraies réponses liés justement à l'identification de ces différents risques et différents enjeux. Je vous ai mis quelques exemples d'entreprises qui ont fait ça, notamment avec Bayerway. Il faut aller au-delà de ces jolis graphes qui font émerger des niveaux de risque ou des zones de risque et vraiment rendre ça plus opérationnel. Pour rendre ça plus opérationnel, ça veut dire pour les acheteurs se former, pour les acheteurs être en capacité d'informer et de dialoguer avec les fournisseurs et même d'offrir pour les fournisseurs ou offerts par les acheteurs des formations opérationnelles sur le terrain. Donc, ce sont des bonnes pratiques qui se développent mais trop rares à mon goût. Trop souvent, on se cantonne à la partie du milieu de cette diapo qui consiste à envoyer des chartes et à faire signer des fournisseurs, des engagements. Ça, ça n'a aucune valeur si en amont les acheteurs ne sont pas formés à manipuler ces chartes et à dialoguer autour de ces chartes. Je pourrais vous citer un certain nombre d'exemples qu'on a pu mettre en place et puis derrière, même d'aller sur le terrain aussi. Il y a trop d'acheteurs qui sont un peu dans leur bureau européen et qui ne vont pas se confronter au terrain. Aller sur le terrain, expliquer, comprendre ce qui se passe sur le terrain et pourquoi pas, encore une fois, offrir des formations. Il y a eu des bonnes pratiques de grands groupes, je pense à H&M notamment en Asie, où il y a eu des sessions de formation vraiment en présentiel sur un coût, les risques, sécurité, des santé au travail ou la question des rémunérations, etc. Ce sont des bonnes pratiques. Ensuite, quand on parle de moyens déployés, il y a à nouveau la formation des acheteurs, se former, dialoguer, etc. Et puis, il y a les moyens au-delà de la cartographie qui vont aussi entrer dans la notion de devoir de vigilance de mettre en place des programmes d'évaluation des fournisseurs et de remonter d'informations du terrain. Et là, il y a toute une foultitude d'outils qui existent. Je vous en ai mis quelques-uns ici. Ça va des questionnaires d'auto-évaluation qui, en fait, sont déconnectés du terrain mais peuvent répondre à un coût assez faible aussi pour l'entreprise qui souhaite mettre ça en place, qui permettent de répondre à un certain nombre de premières questions sur ces fournisseurs. Donc, j'ai mis des échelles mais complètement théoriques. Par exemple, on peut choisir d'envoyer à 50, 100 fournisseurs des questionnaires à un coût très faible. C'est le modèle de la plateforme Ecovadis qui est assez performante de ce côté-là. Mais ça ne remplace pas le terrain. Derrière, vous avez une autre solution par exemple, c'est l'audit tierce partie. Et là, évidemment, ça a un coût beaucoup plus élevé puisqu'on envoie des gens comme les auditeurs de la société SGS ou de bureaux véritables sur le terrain. Parfois, ce sont des audits qui sont internalisés comme chez Nike. Donc, on paye une équipe d'auditeurs interne et donc, on fait un moins de vérification, un nombre de fournisseurs plus restreint pour un coût un peu plus élevé mais avec une valeur ajoutée un peu plus importante sur l'évaluation des risques. Voilà. Et puis, vous avez un certain nombre d'initiatives sectorielles qui mutualisent le coût de ces audits parce que sur un secteur donné, on a des fournisseurs communs évidemment. Et puis, nous, on a mis en place aussi des approches plus conseils qui, sur un nombre de fournisseurs très restreint, sur une dizaine de fournisseurs très stratégiques par exemple, pour une PME, ça serait vraiment des approches assez vertueuses d'aller vers les 4-5 fournisseurs clés de la PME et d'aller vraiment faire ce qu'on appelle un diagnostic accompagnement, c'est-à-dire, oui, un audit, mais un audit qui est tourné vers le dialogue, vers l'échange, vers la compréhension des enjeux opérationnels de l'un comme de l'autre parce que quand on est de l'autre côté du monde, comprendre pourquoi un consommateur européen s'inquiète de telle ou telle thématique sociale, ce n'est pas toujours limpide. Et donc, il faut savoir aussi l'expliquer, ça peut valoir le coup sur un nombre très restreint de fournisseurs de faire ce travail de proximité. Toujours sur la notion de remontée des informations fiables sur le terrain, je voulais introduire deux sujets émergents que je trouve particulièrement intéressants. Je dis, au sein de RFC2D, on a souvent les interventions de ressources humaines sans frontières. La semaine dernière ou la dernière intervention du cycle, il y avait aussi le dirigeant Frédéric d'Ultramail qui a présenté une étude de terrain. Ça, je trouve ça très intéressant de se dire mais oui, commençons chez les fournisseurs stratégiques ou en tant que fournisseurs dans mon activité, commençons par faire des études de terrain, des enquêtes salariées. Il y en a plein dans les entreprises européennes, pourquoi pas le faire dans les entreprises africaines, asiatiques, etc. C'est extrêmement important. Un autre élément qui est intéressant, c'est que pour les grosses entreprises, vous-même, les PME qui n'ont pas toujours le moyen de toujours être sur le terrain, remonter des datas, ce qu'on appelle des big data, qui sont de plus en plus accessibles, et stockés dans ce qu'on appelle les blockchains, sont des tendances à observer de près. En conclusion, je voulais simplement souligner que la notion d'achat responsable n'était pas forcément toujours liée à des coûts. On a trop tendance à assimiler ça à quelque chose qui peut coûter. J'ai entouré deux, nous on a une petite roue qu'on appelle la roue des gains par les achats responsables. Bien sûr, la notion de protéger les travailleurs pour permettre aussi de réduire des coûts que j'appelle des coûts assurantiels, des coûts d'exposition à des risques, mais aussi bien travailler avec ces fournisseurs, avec les producteurs, permet aussi de valoriser ça en termes d'image, voire dans les produits vendus. Je pense que le cas des NAF est tout à fait intéressant dans cette optique-là, on peut communiquer autour de ce qu'on fait de bien justement vis-à-vis de la protection des travailleurs et des producteurs. Et je vais laisser la parole, j'avais deux exemples sur les filières mais je vais passer très vite. Je vous cite juste la dernière, c'est un projet qu'on a mis en place sur la filière Rafia à Madagascar où on a à la fois répondu à des exigences de filières responsables sur le plan social et environnemental pour un client européen qui cherchait du Rafia justement un peu avec ces notions-là. On a répondu à ça et on a répondu à l'émergence de ressources additionnelles pour des communautés qui sont dans des milieux très reculés et à la sécurisation de ces rémunérations additionnelles en les impliquant notamment dans la gestion de la ressource qui appartient à une aire protégée. Bon ça je pourrais développer un peu plus dans les questions évidemment si jamais vous en avez mais c'est intéressant de voir aussi que le travail de proximité sur une filière permet justement à la fois de protéger les travailleurs et de générer aussi des plus-values pour toutes les parties prenantes notamment l'entreprise qui s'approvisionne. Voilà j'espère que j'ai été clair j'étais un peu long toutes mes excuses et je peux évidemment répondre aux questions qui me sont posées. Oui il y a des questions beaucoup liées en Afrique sur les PME gérées par les familles le travail de la famille on a aussi la relocalisation des approvisionnements pour éviter l'étirement un petit peu voilà voilà un peu déjà en gros quelques questions d'accord sur la relocalisation je vois je ne vois pas exactement comment est formulée la question je peux répondre en partie quand on parle de relocalisation il faut voir sur quel produit sur quelle transformation et savoir si quand on le relocalise on a à la fois les savoir-faire et on a à la fois la matière parce que si on parle de raffia si on parle de café de cacao de banane etc il n'y a pas de question spécifiquement de relocalisation sur les produits manufacturés on peut se poser la question mais on a perdu un certain nombre de savoir-faire aussi en Europe et puis moi j'ai toujours une réflexion vivant à Madagascar ayant vécu aussi au Sénégal à Dakar si on arrive à protéger les travailleurs à l'autre bout du monde de manière convenable on crée aussi de l'emploi dans des zones qui en ont besoin il faut être très réalisé si on pense qu'on n'est pas capable de protéger les travailleurs justement de l'autre côté du monde là on peut se poser la question de relocaliser justement et de maintenir l'emploi notamment en Europe je te remercie si tu peux dans la boîte tu vas avoir les questions tu peux répondre oui je le dis je le dis Philippe Chonseret pour lui laisser un peu de temps aussi d'accord